salut à tous la team zen j'espère que vous allez bien les gars on se retrouve aujourd'hui en labo de combat donc rien de spécial tout va bien mais surtout on va parler d'une nouvelle option qu'on a depuis ce matin depuis la mage les gars c'est une option qui s'appelle regardez plutôt dans votre menu hop vous allumez avec moi les paramètres gyroscopique qui sont ici donc visée gyroscopique et option de gyroscopie à quoi ça sert globalement et bien ça sert comme pour les joueurs switch et pour certains joueurs dans bas qui ont joué d'ailleurs à d'autres jeux fortnite à activer la manette et que ce soit la manette qui vous aide à viser et à faire vos déplacements sur la carte là actuellement à désactiver en désactivant le truc donc vous jouez normalement c'est à dire je joue avec mes joysticks gauche droite je vis je tire quand je vis je fais ça bref il ya aucun problème donc jusqu'à là tout va bien pour les voitures pareil vous rentrez dans les voitures là je recule je tourne image je tourne mais bref comme d'habitude là tout va bien maintenant procédons à une autre étape c'est à dire à la lecture de la gyroscopie à l'activation de la gyroscopie à quoi ça sert concrètement ils disent que si c'est activé ou désactiver la visée gyroscopique donc s'active ou désactive et quand elle est activée tourner la manette permet de tourner la caméra ça offre une meilleure précision que la visée normale joystick attention ils ont dit ça mais attention je crois que c'est c'est rapide comme comme transition je pense que c'est pas du tout plus facile il faut beaucoup beaucoup de temps d'adaptation ça offre une meilleure précision que la visée normale sans pour autant la remplacer totalement les joueurs peuvent utiliser le stick droit pour la plupart des mouvements de caméra puis les contrôles gyroscopique pour les ajustements difficiles à obtenir avec un joystick en gros ils sont en train de nous dire que là les mouvements difficiles à distance quand vous visez qui a un mec qui se déplace comme ça voilà par exemple doucement avec le avec le joystick et bien maintenant si vous activez la gyroscopie donc on va l'activer ça d'ailleurs je vais l'enlever directement attendez je vais désactiver les autres options que j'avais déjà regardé donc la gyroscopie regardez elle bouge avec ma manette voyez là je bouge ma manette je bouge pas mon joystick là vers le haut vers le bas vers la droite et si vous visez donc d'atteindre des trucs plus difficiles à atteindre et je peux compléter avec le joystick là c'est mon joystick et je bouge plus la manette et là je bouge la manette en même temps que le joystick oui ça ça complète un petit peu et en même temps il ya le joystick à chaque fois que vous allez activer le joystick d'ailleurs ça va annuler un petit peu la visée gyroscopique donc si vous lâchez là le joystick regardez là c'est la manette là si je bouge mon joystick je peux plus trop diriger la gyroscopie mais bon c'est compliqué ça veut dire que là je suis en train de faire un truc bien linéaire avec mon joystick eux disent que c'est pour ajuster donc là j'arrête le joystick et là c'est la manette donc c'est trop bizarre par exemple si je veux aller viser le cactus à droite j'y vais directement avec mon analogique à la base mais ils disent qu'avec ça c'est plus facile j'aurai avec la manette je sais pas à quel point est ce que c'est plus facile ou pas je sais pas c'est peut-être plus direct ça veut dire qu'au lieu de faire ça et d'arriver là et de vous arrêter j'aurai avec l'analogique si vous y allez directement à la manette vous pouvez viser directement plus facilement un point précis là regardez maintenant pour courir avec avec la gyroscopie c'est un peu bizarre regardez là je tourne avec la manette c'est un petit peu bizarre alors on va essayer de monter dans une voiture voir ce qui se passe là ça fait rien là c'est vraiment que les analogiques qui bougent donc ok donc dans les voitures ça compte pas on va voir quand même c'est une option ou pas avancé c'est là où je voulais voir donc gyroscopie avancé multiplicateur de lunettes voilà espace de gyroscopie etc ok 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 zone morte 0 désactiver gyroscopie ok 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 bref ok rien de spécial par contre il ya une autre option que je voyais tout à l'heure en off c'est ceci vous pouvez l'activer pendant le combat vous pouvez le mettre que sur la lunette uniquement ce qui fait que là vous ne l'avez pas du tout regardé la manette et bougie se passe rien c'est que les joysticks et par contre quand vous allez viser genre vous allez pouvoir diriger avec la visée donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir ça on va désactiver les avancés et on va ici mettre lunettes uniquement donc regarder s'il définit sur toujours il est préférable d'avoir un autre moyen de désactiver bref lunettes ou visée ce qui fait que lunettes et visée c'est pour tout tout les types d'armes différentes donc pompe à air et tout si vous faites lunettes c'est que pour les snipers et tout ça si vous faites lunettes visée et collecte c'est pour un peu de tout est toujours bas c'est toujours et à ce moment là vous avez vraiment tout qui en gyroscopique là par exemple là j'ai rien georges bouge la manette il se passe rien parce qu'on n'est pas en visée ni de pompe ni de snipe et tout et là si je vais viser regarder aux pompes là c'est ma manette qui dirige je peux aussi diriger avec le joystick une fois de plus mais vous pouvez voir ces différentes options ça veut dire que si vous préférez essayer de viser avec la gyroscopie vous pouvez si vous voulez pas du tout visé avec la gyroscopie ne le faites pas vous pouvez faire que là par exemple si je mets en collecte en tout bref et en visée dès que je vais viser ça marche et dès que je vais collecter des trucs genre là en outils de collecte banks il ya la gyroscopie voyez ce que je veux dire donc ça veut dire là tant que je tape pas tant que je tape pas ça bouge pas si je commence à mettre un coup de pioche la gyroscopie et fonctionne c'est assez marrant c'est assez complet c'est une option je me demande pourquoi ils ont mis maintenant mais c'est intéressant c'est intéressant effet du joystick d'observation et vous avez ceci alors ceci c'est le mouvement rapide du stick ceci est un mouvement écoutez bien vous êtes en gyroscopie d'accord comme ça vous avez un mec derrière vous si vous appuyez vers le bas ça fait un ça fait tourner l'image d'un coup si un mec à votre gauche vous appuyez juste à gauche il ya un mec à votre gauche si vous il ya un mec derrière vous à nouveau regardez et si vous êtes en train de tirer admettons et qu'un mec qui arrive derrière vous regardez up derrière vous up des à ou up des à ou juste en mettant un petit coup d'analogique ça fait des 3 6 ça fait des gauches droite ça fait des 45 degrés quoi en fait donc à vous de savoir par exemple regarder là pour que vous soyez un peu plus au courant de ce qui se passe regardez up on va se mettre là contre en version spilex là où je pas colle et vous voyez que regarde je vais viser et si j'appuie derrière up on visère derrière si je revise derrière oui ça fait toujours derrière derrière ou alors gauche droite gauche droite derrière derrière bref c'est assez marrant par contre c'est un peu plus difficile à gérer mais une fois de plus avec tous les réglages qui a je pense qu'il ya moyen de faire un bail ce qui fait que par exemple si vous mettez lunettes et viser uniquement et que vous laissez ce truc là de gyroscopie d'accord là vous êtes en train de jouer il n'y a pas de problème hop d'un coup il ya un mec devant vous et derrière vous donc là vous visez vous faites ça banks et là vous continuez à jouer sauf que si vous sentez une présence derrière fait du ça et vous tirez fait des trois six instantanées on dirait des bottes là franchement on se prend un peu pour des bottes mais ça peut avoir une petite fonction intéressante je sais pas si je m'en servirait une fois de plus je vais pas vous mentir en tout cas la gyroscopie de visée de lunettes ça peut être intéressant pour réussir à capter le mouvement de certains maïcs et tout surtout à distance avec le snipe donc je pourrais essayer ça en soirée en live avec vous sur la lunette de snipe maintenant visée normale ça m'a l'air d'être plus chiant qu'autre chose un genre là si un mec qui arrive devant moi et sans faire exprès je bouge la manette parce que je suis en full focus je vais rater la cible je suis sûr parce que je vais faire des dingueries voyez ce que je veux dire mais bon après oui il ya un cactus entre l'analogique et la visée gyroscopique je bug donc autant le laisser désactiver si vous savez pas vous en servir autant si vous voulez vraiment passer à un nouveau cap de d'exploitation de jeu et de deviser etc vous pouvez essayer quelques jours voire quelques semaines et vous allez voir que je pense je pense qu'il ya moyen d'en faire quelque chose de vraiment sérieux mais voilà ça reste à ça reste à peaufiner si je puis dire moi j'arriverai sûrement pas trop à jouer je suis trop habitué à ma façon de jouer maintenant si vous êtes sur switch et que vous êtes déjà habitué un peu au système gyroscope et c'est pourquoi pas en tout cas voilà les gars pour les petites explications j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions on peut essayer d'y répondre encore on n'a pas vraiment fait un tour à 100% et tout mais on a essayé d'être complet bien sûr on est là n'oubliez pas les gars de lâcher un petit pouce en l'air de vous abonner d'activer la cloche le petit code créateur motier lopez bien sûr je vous dis à tout à l'heure de moi pour une nouvelle vidéo ciao et Sous-titrage ST' 501